Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une petite vidéo d'un résumé de 200 captures gelées. Alors je vous cache pas que cette fois-ci j'ai fait donc avec les aînus, on a fait une vidéo auparavant avec la team monoclast parce que je n'avais pas encore les aînus. Donc ici comme on les a, on m'en fait un petit comparatif. Je vous cache pas que j'ai déjà quasiment, j'ai déjà tout craft, niveau j'ai la botte pour dire de prendre un petit peu d'avance. Donc le maximum a été craft, on a quand même droppé pas mal d'items honnêtement, vous voyez bien qu'on va tout concasser, de toute façon on va tout ouvrir ensemble. On verra bien, alors j'avais noté par contre les kamas brutes parce que j'ai fait ça hors rec. Alors en kamas brutes j'ai eu exactement, si j'arrive à trouver c'est merveilleux, alors j'ai eu 1 192 014 kamas. Donc ça on va déjà le mettre, hop. Donc alors ce qu'on va voir, on va voir si on a des runes PM, j'espère bien. On a profité, enfin je tiens à préciser aussi, on a crafté les jello bots avec le cordonnier qui est sur les nus. Malheureusement je vais être honnête avec vous, il n'était pas niveau suffisant pour avoir les 100% pour le craft, donc j'ai perdu quand même quelques jello bots honnêtement. Je pense que j'ai dû en perdre 20 sur tous les crafts. Je pense que j'en ai crafté 100, 140 et j'ai dû en perdre quelques-unes quand même. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait, je voulais hop le métier en même temps, là le métier il est 172, 172, il est 72, donc 72. Donc je trouvais ça intéressant d'hop en même temps honnêtement. Et puis bon, c'est le but, une fois que je serai niveau 80, là ça serait une autre paire de manches. Que d'aller payer ou quoi pour les crafts alors qu'il y a quand même pas mal de crafts niveau pods. Et voilà, j'ai tout stocké ici, j'ai également du stock dans la petite monture. Donc ce qu'on va faire, on va juste tout aller concasser et on va ouvrir les runes ensemble. On se retrouve tout de suite les amis. Bon, voilà, on a quasiment fait tout. Maintenant je ne vous cache pas que je pense que les gel anneaux, je vais juste les vendre à l'unité. Je ne sais pas le prix de l'unité, mais je pense que c'est plus rentable vu le faible taux. Donc on va aller voir ça juste en même temps. Parce que sinon là je pense que le niveau pods, ça va être la merde. Je ne me souvenais pas que les gelopods prenaient autant de pods. Bordel de merde. Il y a peut-être temps que je monte mon joyeux mage là. Allez hop 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 hop. Bon, on va rester ainsi dans un premier temps. On va aller voir le prix des gel anneaux ensemble. Hop, c'est ça, nous rendre riches. Par contre je ne sais plus exactement sur l'ancienne vidéo combien de camas j'avais. Après le problème c'est que ce n'était pas pareil. Les prix n'étaient pas les mêmes. Donc je ne pense pas qu'on peut vraiment comparer. C'était un petit peu dommage parce que je voulais un peu. Alors gel anneau à l'unité. C'est une blague. 127.000 PO pour 1. Bon bah écoutez, on va faire un calcul. Donc on va faire 127.000. On va prendre sur du 700. Allez. Fois 20. Ça fait déjà 2 millions. Donc je vais tout écrire 2.554.000 camas. On rajoute les camas bruts. 1.192.014 camas. Parce qu'on va tout calculer quand même. On va aller se mettre devant la bande parce que c'est mon niveau pod. Je vais avoir l'air con. Hop. On va tout ouvrir. Combien de fois ? Je ne sais pas si je suis le seul connard. Mais est-ce que ça ne vous arrive pas ? En mode, vous arrivez devant la bande. Et vous ouvrez la bande directement. Donc vous n'ouvrez même pas tous vos fragments. Enfin tous vos fragments juste avant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'arrive assez souvent. Allez. On espère avoir quand même pas mal de runes PM. Initiative. Ouais. Bon. On veut surtout des runes PM. On va rendre des nourrisses. Sachant que c'est vrai qu'on pourrait faire la rentabilité des pierres. Ce que je n'ai pas fait. Donc c'est moi-même qui ai été capturé les 200 gelées. Excusez-moi. Donc 200 petites pierres à 3500 kamas. Ça, il faudrait faire le calcul par après. On va quand même calculer la rentabilité juste au maximum. Ah ben ça va. Je n'ai pas eu tant que ça en fait. Alors. 33 runes PM. D'accord. On va juste voir la thune qu'on peut se faire par rapport à ce qu'on a là. Clairement. Bon. Au final, j'avais assez de pods. C'est le connard. J'étais tellement habitué à faire ça avec les stérafeuilles qu'au final, on ferait bien une vidéo sur les stérafeuilles pour les runes aussi. Ça, je serais assez chaud. Bon. On finira par le meilleur. Je vous dis. Alors, Ra-Ini. Hop. 63 900 unités. Donc, on va écrire. 63 950 fois. Je ne sais déjà même plus combien j'en ai. 17. 1 087 150. Permettez-moi que j'ai écrit en même temps. 1 087 150. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Ra-Ini. Est-ce que ça se ment bien, les Ra-Ini ? Les 10. Ouais. 74 800. Donc, on va faire 74 800 fois 3. 74 800 fois 3. Ça fait 224 400. 224 000. Ah non, je ne vous cache pas qu'il est enfin temps que j'apprenne à FM les choses. Donc, j'hésite à garder la plupart des runes. Bon, sauf les runes PM, etc. Ou alors, je me fais vraiment un stock plus tard. Et là, je me dis que je me fais un minimum de Kama. Parce que je vais vous parler d'un autre projet après. Donc, j'ai besoin de Kama. Rune passage, je pense que... Pfff, rune ça, je pense que c'est par 100. On ne va pas calculer ça. Ouais, 4 000 et ça, à chier. Pas ça, les 10. Ça fait x4. Bon, écoutez, on va quand même compter. On va quand même compter. On va faire un truc assez complet. 1 000 x 4. Ça fait 92. 1 000. 2 000. Les runes PM, c'est le directeur de la fin. C'est un petit truc. Pas in. Ça, honnêtement, je ne pense pas que ça vaut grand chose. Pas in. 53 900 les 100. On va mettre plus un petit 53 900. 53 900. On fera le total après. Mais pour faire le total, je vous ferai un petit cut. Ne vous en faites pas. Les runes PO, ça peut vouloir de la thune. Je pense que les runes... Même PP vont vouloir un peu de thune. Bon, 11 300 unités. Et on en a combien ? 47. 11 300 x 47. 47 531 100. Ouais. 5 100. 3 1 000. 100. Le début de la fortune, les amis. Le début de la fortune. Bon, après, là, je dis unité. Mais en vrai, est-ce que je ne devrais pas calculer, justement, comme de fusil homifé, en mode... 89 000 les 10, ben, oui, 1900. Je pense que pour la prochaine fois, je ferai ça. C'est vrai que ça, c'est pas con. Alors, les runes pas prospects. On va faire les PP normales. Alors, 134 000 les 9... Ah oui, x 9. On pourrait faire x 10, en vrai. Allez, on va faire x 10, ça fait... 1 300... On va mettre 1 300 000. Au moins, on a assez peur. 1 340 000 Kama. Faut bien 0, sinon j'ai l'air con. Alors, et ceux-là, je pense que ça, ça va... Aïe. 20 000 unités. Donc, on fait... 195... x 20 000. 3 900 000. Oh, putain de merde. Oh, putain de merde. Je vais faire déjeler tout le temps. 3 900 000 Kama. Et alors, on a gardé le meilleur pour la fin. On va quand même regarder ici, Payne. Parce que je vais peut-être aller trop vite. Payne. Ah oui, je vais aller trop vite. 5 4 9 900. Allez. 5 4 9 900. Rendez-moi riche, le jeu. Rendez-moi riche. Je pense que ceux-là, par contre, c'est de la merde. On va regarder, mais je pense quand même que... Non, en fait, on pourrait les compter, hein. X 3. 19 000 x 3. Ouais. Alors, on va rondir à 50 000. On est gentils. Pour la petite erreur de la PO. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Je pense que c'est juste les PM qui sont derniers. Alors, les PM, les PM. On les voit ici. Ah ouais. Ah ouais. Par contre, ça, je pense que je vais les vendre à l'unité. Je pense que ça serait plus intéressant. Honnêtement. 231 000. Alors, à partir de la prochaine fois, les gars, parce qu'on va faire d'autres vidéos de ce type, on fera comme Dofus a fait, donc comme je disais, on fera ça genre 190 000, quoi. Ou alors, on le fait déjà... Alors, on va le faire maintenant. C'est des petites choses de mieux, donc on va le faire. À partir du principe, ça fait 198 000. Donc, 198 000 x combien que j'ai ? 198 x... J'en ai 33. 6 534 000. 6 534 000. Bon, les gars, je vous fais un petit cut. Je calcule juste tout ça. Et on revient à tout de suite. Bon, les gars. Alors, ce que j'avais oublié de faire, donc on a fait le total. Mais c'est vrai qu'il faut soustraire à ça les 200 pierres que j'ai utilisées pour capturer. Forcément. Si on veut vraiment avoir un bon chiffre correct, avec tous les auras qu'on a faites. Non, j'exagère. Mais si on veut vraiment avoir quelque chose de concret, on vend ça. Alors, ça fait exactement 17 358 464 kamas. Alors, sachez aussi que, bon, forcément, j'ai fait un maximum de tchal. En même temps, c'est dur de foire les tchal sur des gelées. Sauf ce casse-couille. Genre, par exemple, un par un, etc. Ça, j'ai pas fait. Sachez que j'ai coffre à chaque capture. J'ai fait les coffres à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est rentable ou pas. Je pense que pour les gelées, c'est rentable. Les crates, je sais que non. Maintenant, les gelées, je ne sais pas si il y a un cap ou pas. Donc, je me suis dit, je vais le faire au cas où. Parce que, sachant que ma team est nue, n'est pas du tout au petit pour le moment. Et que j'ai à peine 2800 de pp, je pense. Les dragodins de turquoise ne sont pas niveau 100. D'ailleurs, ça, c'est un projet aussi qui va arriver. Donc, je perds entre 60... Ouais, allez, on va dire un bon 60 pp par enu. Sachant que j'en ai 6. J'ai le 7ème aussi, le mois principal, qui n'a pas de tutu. Il a juste un coreback. Donc, je perds 40 pp là-dessus aussi. D'ailleurs, je vais racheter une turquoise, je pense, pour le mettre sur les nus. Parce que c'est vrai que l'eau turquoise est sur le crat. Bon, je raconte ma vie, mais en gros, voilà. J'ai coffre. Tout ça pour dire, j'ai coffre. Donc, en gros, je vous montre. Je ne sais pas si on va voir avec la lumière. Voilà, 17 millions. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, du coup, honnêtement, je ne m'attendais pas à autant. J'ai pris pas mal de plusieurs à faire les gelées. On l'avait déjà fait pour la monoclase. Donc, forcément, ça allait être beaucoup plus rentable avec la team inu. Mais comme je vous ai dit, c'était au moment où les kamas étaient normaux. Le prix n'était pas dégringolé comme ici. Mais sinon, ça restait correct dans tous les cas. Maintenant, pour les projets à venir, je peux déjà vous en parler. C'est que j'aimerais bien faire la même chose, mais avec les craqueurs. De toute façon, vous allez le voir ici. On va quitter ça. J'ai déjà commencé à en farmer quelques-uns. Vous voyez, pas grand-chose. Je pense que j'en ai 80. J'aimerais bien en faire 200 pour dire de faire pareil. Je ne sais pas si les craqueurs sont plus rentables que les gelées. Je sais que c'est très rentable aussi avec les pirates d'amand. On le sait bien. Maintenant, je ne sais pas si c'est autant rentable. En tout cas, c'est aussi bien. Maintenant, le problème, contrairement aux gelées, c'est que... Enfin, farmer les gelées, c'est chiant aussi pour capturer. Mais je n'ai pas de team Sadi actuellement. Donc, pour farmer le donjon crade, ça va être assez chiant. On le sait. C'est juste ça. Il faut vraiment que je fasse période par période. C'est pour ça que je n'ai toujours pas fait les craques, d'ailleurs. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que hier, j'ai acheté 30 captures d'essai. D'ailleurs, ça a bien augmenté. J'aurais limite dû les acheter avant. Mais bon, soit. Sachez, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, je n'ai jamais droppé de dofus de ma vie. N'importe lequel. Je n'en ai jamais droppé. Donc, l'idéal, ça serait que je droppe un tutu. Donc, je vais m'amuser dans une des prochaines vidéos à faire un drop tutu sur les dragons cochons. J'en ai acheté 30. Je ne sais pas si je fais une vidéo 15 et l'autre vidéo 15. Ou si je fais les 30 d'un coup et que je monte juste la fin des combats. Je ne me rends pas trop compte la durée de la vidéo si je le fais. Donc, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Si vous voulez donner votre avis ou quoi, n'hésitez pas à le dire. Je pense que le 15, ça ferait court. Maintenant, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Vu mon peu de temps, pour dire de vous faire du contenu quand même. Peu de temps de jeu. Parce que tout ça, ça se prépare. Ça joue. Je n'ai pas le choix. Donc, honnêtement, je ne sais pas. A vous de voir. En tout cas, les 200 captures cracks, c'est dans une des vidéos qui va arriver. Il faut que je le fasse, mais ça arrivera dans le futur. La prochaine vidéo, je pense que ce sera clairement les 30 ou les 15 décès. Je verrai bien combien de temps je prends. Je commencerai par 15. Je verrai bien le temps de la vidéo, tout simplement. Et puis, voilà. J'espère que vous avez aimé. Ça nous a fait un bon petit bonus de Kama. Honnêtement, puis les gelés, ce n'est pas des mobs chiants à faire. En vrai, de toute façon, c'est simple. J'ai tapé ça en arène Brakma. Tout le monde faisait ça. De toute façon, c'est ça ou craque, dans tous les cas. Donc, voilà. Enfin, voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Si vous avez marqué, j'essaie de faire une vidéo tous les samedis. Si je peux faire plus, je fais plus. Mais j'essaie de me tenir à une tous les samedis. Parce que je préfère me dire une par semaine. Même si j'en ai genre une d'avance, je la mets vite. Et qu'après, il y a un samedi où je ne peux pas faire pour n'importe quelle raison. Ah ben, plus de vidéo. Donc, une tous les samedis, pour le moment, c'est déjà bien. Et puis, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine, mes amis. Ciao, ciao. Ciao.